alors bonjour chez cunibo j'espère que vous allez super bien j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale nous allons parler de la gestion des poissons alors si vous êtes pisciculteur si vous élevez des poissons en étang ou en or sol ceci va grandement vous intéresser alors si vous utilisez aussi votre cahier pour noter à chaque fois les besoins alimentaires que vous donnez à vos sujets ou encore le taux de mortalité ou encore enregistrer vos dépenses et recettes ceci va grandement vous intéresser parce que je vais vous présenter ici un outil de gestion des poissons ou un outil que vous pouvez ouvrir sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et commencer par enregistrer des données afin de faire des analyses plus tard alors voilà devant vous un outil de gestion des poissons que vous élevez ces poissons là dans un étang ou un truc là dans un étang ou en or sol alors pour ceux qui sont dans l'élevage des poissons vous devez savoir que nous avons la phase pré grossissement la phase grossissement la phase de commercialisation et pour la production des poissons et après nous avons les dépenses et ventes et l'évaluation de la rentabilité alors ici nous avons la phase de pré grossissement qui qui est composé de la date d'acquisition des a levés le nombre d'a levés reçus les besoins alimentaires que vous allez notifier que vous allez écrit chaque jour le besoin d'alimentation par semaine qui se calcule automatiquement le nombre de mortalité le taux de mortalité qui va se calcule automatiquement le nombre restant aussi le poids à l'observation pareil pour la phase grossissement pareil pour la phase commercialisation et la partie dépenses où vous allez mettre toutes vos dépenses que vous avez déjà faire la partie recette aussi qui contient la recette et l'autre vente et la partie rentabilité de votre production alors je vais vous montrer comment vous pourrez utiliser l'outil alors la date d'acquisition ici d'abord vous allez identifier si vous élevez les poussins et vous élevez du moins les poissons dans un étang vous cliquez sur la flèche qui s'affiche ici vous cliquez sur étang si vous élevez ça dans les étangs vous cliquez sur hors sol si vous élevez cela dans les hors sol donc si vous cliquez sur là tout va se mettre automatiquement dans la partie grossissement et dans la partie pré grossissement donc si vous mettez par exemple étang ici vous cliquez vous mettez étang cela va se répéter sur les autres flux grossissement et commercialisation alors pour la phase pour la partie poids objectif qui est de 100 g avant que les alévin ne passe de la phase pré grossissement à la phase grossissement faudrait que vos alévin pèse 100 grammes d'abord si ça ne pèse pas 100 g c'est que vous ne pourrez pas les faire passer de la phase pression à la fin vous ne pouvez pas le faire passer à la phase grossissement donc avant de faire passer les alévin de la phase pré grossissement à la phase grossissement il doit avoir un poids de 100 g alors de la phase grossissement à la phase commercialisation il doit avoir un poids objectif de 400 grammes ou plus de 400 grammes ou plus sinon pas un poids objectif de 400 grammes si vous pesez vos poissons qui n'ont pas encore un poids de 400 grammes vous pouvez pas les faire passer à la phase de commercialisation donc à vous fait passer les alévin de la phase de pré grossissement à la phase de grossissement faudrait qu'ils aient d'abord 100 grammes vous pouvez passer de la phase de grossissement à la phase de commercialisation il doit avoir un poids de 400 grammes et lorsqu'ils auront entre 500 grammes et 1 kg ça dépend des poissons que vous élevez vous allez maintenant vous pouvez maintenant les vendre exemple pour la pandémie pour objectif entre 600 grammes et 1 kg pour la phase grossissement c'est 400 grammes et pour la phase pré grossissement c'est 100 grammes alors nous allons essayer de remplir le tableau ici la date d'acquisition des alévin alors la date où vous avez acquis vous avez eu vos alévin donc si c'est je vais supposer la date d'aujourd'hui 15 11 2022 je veux que c'est à cette date là vous avez eu aux alévin alors le nombre d'alévin que vous avez reçu je peux mettre 1000 alors nous avons ici nous allons remplir le besoin en alimentation par jour alors vous avez 1000 poussins lorsque vous allez mettre vous voulez donner de l'alimentation chaque jour vous devez mentionner ça dans l'outil dans l'alimentation que le kilogramme de l'alimentation que vous aviez donné pour le premier jour pour les mille à levain reçus vous mettez donc si c'est ça peut dépendre si c'est je vais supposer si c'est 30 kg vous donnez vous mettez les 30 je vais répéter cela je vais répéter cela je suis un exemple c'est à vous de voir maintenant si vous êtes dans votre cheptel combien de kg vous allez mettre et vous donner à vous suis et vous mentionnez cela dans le tableau donc ici ça met automatiquement la quantité totale d'alimentation que vous avez donné à vos poissons ce qui correspond à 210 kg que vous avez donné la semaine une maintenant le nombre de mortalité nombre de mortalité comme vous les poissons vivent dans l'eau vous pouvez pas connaître le nombre de mortalité par jour vous devez d'abord fini la phase précurcissement jusqu'à la fin et après évaluer maintenant combien vous avez comme mortalité parce que vous ne pouvez pas le faire par semaine vous devez le faire en une fois ou par mois pour être vraiment truc là pour le fait par mois ou en une fois donc vous dites maintenant vous remettez le nombre de mortalité que vous aviez eu lors de la phase précurcissement alors si dans les mille il ya eu 200 qui sont bon vous mettez les deux c'est ici et le taux de mortalité ce calcul aussi automatiquement ça veut dire que vous avez 20% de taux de mortalité et le nombre qui va rester est de 800 vous avez vu vous n'avez rien fait comme calcul tout est fait automatiquement dans le nombre restant d'arrivés qui vont commencer la phase en grossissement avec vous et de 800 ici vous allez mettre le poids moyen le poids moyen de les arlevés qui vont passer à la phase grossissement si le poids est inférieur à 100 grammes ce qui veut dire que vous ne pouvez pas les faire passer dans la phase grossissement il faut encore les nourrir pour que ça atteigne les 100 grammes donc si vous allez 20 en 100 grammes et plus vous pouvez les faire passer dans la phase grossissement alors nous arrivons au niveau de la phase grossissement alors la phase pré grossissement dure en moyenne un mois et demi donc 45 jours alors pour passer de la phase pré grossissement à la phase grossissement les poids on doit avoir un âge de 45 jours doivent avoir être âgés de 45 jours ils ont plus à quel niveau du grossissement la date s'est mis la date s'est mise automatiquement et peu grossissement a eu lieu vous avez acquis les à levain le 15 novembre 2022 et la phase de pré gross et de grossissement du moins aura lieu le 30 décembre 2022 car la phase de pré grossissement dure un an et un mois et demi donc ici ça vous met en même temps le nombre qui a écrit qui était restante restant au niveau de la phase pré grossissement ici quand vous avez fait le calcul ça vous restez oui sans levain qui vont commencer la phase grossissement alors lieu de répéter cela ici cela s'est mis déjà automatiquement et vont répéter le même le même scénario mais jusque ici le taux de montagne vous mettez le nombre de mortalité que vous avez eu par mois donc si dans le mois vous avez tellement tel vous mettez ça ici et le taux de montagne va se calculer automatiquement le nombre de restent le nombre restant aussi alors c'est pour que dans les 800 nous avions dans le premier mois sans qu'ils sont morts je vous dis que ça vous même temps le taux de mortalité qui est de 12,5% donc cela se fait mensuellement durant la phase de grossissement ça se fait mensuellement et le poids ici doit être supérieur ou égal à 400 grammes avant de faire passer de la phase grossissement à la phase commercialisation alors pareil pour la phase commercialisation aussi alors pareil aussi le remplissage c'est la même chose au niveau aussi de la phase de commercialisation vous remplissez cela c'est la même chose et au niveau du poids objectif c'est ça doit être compliqué entre 500 et 1 kg si vous voulez que votre poisson est 1 kg en fait ça dépend du type de poisson que vous élevez si c'est clarias et autres donc ça dépend du type de poisson et le poids que vous voulez atteindre dans votre chèpe telle mais d'habitude les pisciculteurs veulent que les poissons atteignent un poids de 1 kg avant de les vendre ou 500 grammes donc ça dépend de vous et de vos objectifs alors c'est comme ça vous allez remplir la phase de pré grossissement la phase de grossissement et la phase de commercialisation alors dans la partie dépenses vous allez numérer tout ce que vous avez acheté concernant l'alimentation vous l'énumérez ici tout ce que vous avez acheté concernant les produits vétérinaires vous l'énumérez aussi ici et pareil pour autres chassez vous avez acheté d'autres choses alors on va faire une essai supposons que à la date de 12 11 2022 j'ai payé l'aliment j'ai payé l'aliment pour les poissons les membres pour les poissons et nombre de kg je peux y sont les prix unitaires que mettre par exemple 500 et ça fait 50000 au niveau des produits vétérinaires par exemple 13 11 2022 le type de produits c'est pas trop c'est rare que les poissons prennent des produits vétérinaires on peut laisser ça au niveau de de haute charge je sais pas trop donc c'est à vous de remplir cela mais non au niveau de la phase vente de total poisson alors niveau de la vente si vous avez vendu du poisson je peux mettre par exemple 20 12 2022 le poids moyen que vous avez vendu et pas moins du poisson je peux mettre de tous les poissons vendus et pas moins de tous les poissons vendus donc si vous avez vendu par exemple 10% vous mettez le kilogramme des dix poissons vous mettez ça là sinon c'est pas le bras le poids unitaires de chaque poisson mais le poids de tous les poissons que vous avez vendu donc si vous pouvez cela vous mettez le point moyen là donc si vous avez plus les dix que vous trouvez par exemple que ça fait 15 vous mettez les quinze là et le nombre vendu 15 aussi que c'est et c'est dix poissons vous avez vendu du moins c'est dix poissons dont 10 les nous vendu les préunités par kilogramme c'est à vous de voici c'est mille 800 donc ici c'est aussi vous vendez les poissons par poids vous allez mettre du prix unitaires d'un poids et cela va faire le premier des fois le poids moyen que vous avez eu parce que vous ne pouvez pas là c'est pas le poids unitaires que vous allez fait reclaire donc ici ce n'est pas le poids moyen que le poids unitaires du poids d'un poisson que vous allez mettre là mais le poids de tous les poissons que vous avez vendu à une date donnée si par exemple le 20 le 20 décembre 2020 de vous avez vendu par exemple 10 poissons vous pesez les dix poissons et vous voyez le poids de cette dix poissons là donc vous mettez le poids là et vous mettez le point une tête d'un poids sans lui près par kilogramme mais ainsi vous mettez le prix au niveau de préunité le prix par kilogramme au niveau de préunité là où il y a montant cela fera en même temps le préunité fois le nombre de kg que vous aviez vendu alors là on ne vend pas vous pourrez décider de vendre par poisson mais la plupart vendent par kilogramme la plupart vendent par exemple j'ai fait l'outil par kilogramme vous faites le prix unitaire par kilogramme et le calcul se fait automatiquement aussi en fonction du kilogramme alors quand vous remplissez tout ça le total des recettes se mettra ici et là le total des recettes ça va se mettre ici et si vous avez fait d'autres ventes aussi tout vendant dans la pisciculture dans l'éleveur des poissons vous mettez cela ici et après vous irez dans la partie rentabilité ça au même temps les dépenses que vous avez eu à faire la recette la marche bénéficiaire qui est de moins 23000 c'est une raison que nous avons donné le taux de mal bénéficiaire que de moins 85,19 et comme c'est façon ça au même temps nous n'avons pas rempli toutes les parties de l'outil on n'a pas rempli toutes les dépenses on n'a pas rempli également toutes les ventes on a juste supposé les emplois à quel nous sommes dans le négatif alors voilà un peu comment vous pouvez utiliser l'outil de gestion des poissons si vous êtes dans la pisciculture alors j'espère que cela vous aiderait beaucoup et si vous êtes vraiment intéressé allez dans la partie description cliquez sur l'outil qui vous intéresse l'outil de gestion des poissons vous avez cliqué sur cet outil là et contactez nous directement sur whatsapp et nous allons discuter à propos de ça alors n'oubliez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos et si vous êtes un ancien n'hésitez pas à liker sur les vidéos pour ça faire ces gens de vidéos à l'avenir alors à très bientôt et ciao